Je vous présente, Fabien et Laurent. Bonjour, belle houppette. J'adore cette houppette. On ne voit pas, mais c'est un truc étrange qui est juste au-dessus de la caméra, c'est magnifique. C'est tes cheveux dans le spectacle. Ça y ressemble un petit peu en fait. Oui, cheveux. Ah oui, oui. Cheveux. Ou autre. Ou autre partie peut-être de... Non, mais c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, vous jouez dans R, reprise mondialement connue d'un spectacle des années 70. Tu comprends 70 ? Juste avant 70, mais bien sûr, j'ai travaillé en Belgique pendant très très longtemps. C'est le temps que j'adore en plus. 68 exactement, oui. Oui. 68 à Broadway, 69 à Paris. Exactement. 69 2009, 40 ans plus tard. Voilà. Alors, les thèmes, c'est la sexualité, la guerre, la liberté. Qu'est-ce qui a changé en 40 ans ? Pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose. On se rend compte justement dans le spectacle, c'est que voilà, il y a 40 ans, c'était la guerre de Vietnam qui était vraiment le point de mire. Et de nos jours, comme je dis, c'est plus une seule guerre, mais c'est le monde entier qui est en guerre, puisque à chaque instant, on peut se faire sauter la tronche dans la rue. Voilà, ça parle un peu de ça aussi, justement. C'est un peu intemporal et il n'y a pas vraiment d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est plus difficile de reprendre le rôle de Julien Clerc ? De reprendre le rôle de Julien Clerc ? Julien Clerc ? Non, absolument. Non, non. C'est ça, ça... Non. Et puis Gérard Lenormand aussi. C'est vrai, il a bien plus joué que Julien Clerc. Mais c'est vrai. Oui, oui. Parce que Julien Clerc est parti vite pour sa carrière et Gérard Lenormand a repris son rôle. Et parti moins vite pour sa carrière. Non, c'est vrai qu'à l'époque, ça avait lancé la carrière de Julien Clerc, il me semble. Et voilà, il a fait très très bien à cette époque-là. Et c'est vrai que, voilà, nos jours maintenant, c'est... Si j'ai entendu, j'ai compris, mais je ne vais pas à chaque fois reléver Claire. Parce que sinon, on n'en finit pas toute la soirée. Donc non, ce n'est pas difficile de reprendre le rôle de Julien Clerc. Tant qu'on ne me demande pas d'avoir la même coupe de cheveux que là. De l'époque. Oui, mais enfin, tu lui en as une belle caméra. Oui, mais elle est plus actuelle. Lui aussi. Elle est plus actuelle. Elles sont plus actuelles, nos cheveux-là. Oui, c'est ça. C'est partir avec, je pense. Et alors, ça se joue où ? Au Trianon, tous les jours à 20h. Sauf le dimanche, 15h30. C'est ça. Et pas le lundi. Parce que le lundi, c'est le jour des coiffeuses. Ah, peut-être, oui, pour se refaire un peu la coupe. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que tu as un petit souci à la fin pour t'abaisser, pour enlever ton pantalon. Je ne trouve pas l'image formidable. Non. Et donc, je la fais rapidement. Oui. Parce qu'effectivement, je fais vite pour enlever ce fameux caleçon. Oui. Ce pantalon, parce que... Ah, mais il y a caleçon, en fait. Oui. Mais tu laisses quand même un string. Tu sais pourquoi ? C'est technique, c'est technique. J'ai un boîtier de micro. Oui. Où puis-je le mettre ? Bah, bon. Il y a des possibilités, mais dans l'occurrence... Où ? Où donc ? Si vous avez des idées... Oui, écrivez-nous, écrivez à Emma. Voilà. Où au Trianon à 20h. Où bien vous venez. Vous venez, vous proposez. Vous venez au Trianon à 20h. Et vous venez le boîtier de Claude. Oui, le maître. Voilà. Eh bien, merci les garçons. Mais c'est nous, vraiment. C'est nous. Alors, il y a une tradition chez Emma, c'est que je demande une bise à la fin. Donc, c'est ce que je peux avoir une bise. Mais on ne va pas voir, attends. On va la prendre. C'est de la bise. Ah bah. Sous-titrage Société Radio-Canada